Merci monsieur le Président. C'est vrai que renouveler ou prolonger cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin questionne. Qu'est-ce qui va se passer le 2 juin ? Est-ce qu'entre-temps on aura voté l'état d'urgence pérenne, définitivement dans le droit commun ? Ou est-ce qu'enfin nous allons pouvoir redonner aux Françaises et aux Français leur liberté fondamentale ? Sur quels critères scientifiques, épidémiologiques, vous continuez à vouloir enfermer les Français et de là bafouer cette démocratie ? Et oui, si nous voulons aller vers des élections régionales dignes de ce nom, oui, il faut pouvoir redonner aux Français la capacité de débattre sur les territoires. Qu'avez-vous fait, mes chers collègues de la majorité ? Vous avez voté, pas plus tard que la semaine dernière, la suppression de la mission d'information. Pour quelles raisons ? Cette mission d'information était particulièrement importante pour à nouveau pouvoir évaluer d'autres stratégies thérapeutiques que la stratégie vaccinale, dont, je le rappelle, je ne suis pas contre cette stratégie vaccinale. Mais on voit à quel point elle a du mal en France à se mettre en place par rapport à d'autres pays. Nous n'avons vacciné que très peu de personnes. Donc oui, il y a urgence à pouvoir proposer autre chose et surtout à pouvoir vivre à nouveau dans un pays démocratique. Merci. 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 Merci.